Bonjour à tous, au menu les tarifs de la Prius restylée, la 3 vue de l'intérieur, une corvette collector et le Véloster 1000 Turbo. La Toyota Prius 3, lancée en 2009, a reçu son premier lifting. Souvenez-vous, les nouvelles lignes de la plus célèbre des hybrides avaient été dévoilées au salon de Francfort en septembre dernier. Quatre mois plus tard, on reparle d'elles, cette fois pour aborder le côté tarif. Surprise, la finition d'entrée de gamme active saute, ce qui fait grimper le ticket d'entrée de 1300 euros. Comptez désormais 27 800 euros pour profiter de la compacte hybride de 136 chevaux, chaussée de pneus 15 pouces. Le nouveau haut de gamme dénommé Lounge reçoit entre autres aide au créneau et système multimédia avancé avec GPS, Bluetooth et Internet. Premier prix, 32 700 euros avec jantes 17 pouces pour cette fois. La Toyota Prius 2012 sera commercialisée en mars. Les déclinaisons Prius+, cette place, et la hybride rechargeable arriveront à l'été 2012. On file à présent aux Etats-Unis, du côté de Las Vegas, où se tient le CES, un gros salon dédié à l'électronique et au high-tech. C'est l'événement choisi par Audi pour dévoiler les innovations de ses prochains modèles, comme pour l'A3 notamment. La présentation de la nouvelle génération de la compacte commence par l'intérieur. La plume de bord gagne en finesse. Comme sur les A6 et A7, un large écran domine le tableau de bord. Sa particularité, il s'escamote derrière les aérateurs. Le système multimédia MMI est simplifié et modernisé. La molette centrale, par exemple, devient tactile. Audi devrait livrer plus de détails en mars, lors du lancement officiel de l'A3. Faisons à présent une petite halte chez Corvette. Pour marquer d'une pierre blanche son 60e anniversaire, la firme lance un pack spécial sur ses modèles, doublé d'une édition collector sur base de cabriolet, son nom 427. Le modèle se veut être la découvrable la plus rapide de l'histoire de la marque. Pour y parvenir, elle pique à la Z06 son moteur. La 427, en référence à la cylindrée américaine du bloc 7 litres, développe donc 505 chevaux. Côté look, la 427 reprend les éléments de style du pack anniversaire et reçoit donc une teinte blanche, des badgings spéciaux et des étriers de frein gris, couleur également retenue à bord. La première 427 édition sera mise aux enchères le 21 janvier, le reste de la production sera livrée à l'été. Pour finir, un petit mot sur le salon de Détroit. Le stand Hyundai met en lumière deux nouveautés, la Genesis restylée et le Veloster. L'étonnant coupé trois portes, deux côtés droits, une côté gauche, adopte enfin une motorisation à la hauteur de son tempérament de feu. Pour y parvenir, rien de plus simple, Hyundai a juste greffé un turbo à double entrée. La puissance passe donc de 140 à 204 chevaux. Côté couple, il grimpe à 265 Nm. Enfin, le travail est complété par quelques retouches sur l'admission, l'échappement et au niveau du look. Le Veloster Turbo est annoncé à l'été, outre-Atlantique, rien n'a encore été précisé pour l'Europe. Bon week-end à tous et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada